Bonjour, c'est moi pour une nouvelle vidéo sur les rétils. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes lacertas verts des Balkans. Dans le fond, je vais vous expliquer, c'est que j'ai dû me départir de mon gecko gargouille que je vous ai montré dans la première vidéo parce qu'elle était très nerveuse. Souvent, elle a mordu mes frères et sœurs et moi. Je sais pas pourquoi qu'elle faisait ça, mais elle était stressée chez moi. Puis, c'est un animal qui est nocturne, donc je pense que c'était pour le mieux pour elle. Donc, c'est ça. Ça, c'est la femelle. Puis, ça, c'est le mâle. La femelle s'appelle Bonnie. Puis, le mâle s'appelle Clyde. C'est ça. C'est des lacertas verts des Balkans. Ils sont vraiment, vraiment gentils. Pas très nerveux. Ils aiment pas ça se faire agripper. Ils aiment ça se tenir comme ça, puis grimper. Puis, si je la mets là, elle va grimper. Elle peut grimper dans mes cheveux, sur ma tête. Ça peut sauter. Donc, il faut faire attention. C'est ça. C'est des animaux qui sont omnivores. Ils vivent dans les régions des Balkans. Dans le fond, en Europe. On peut en trouver en Allemagne, en Russie, en Suisse, en France, en Grèce. Dans le fond, dans l'Europe. Puis, c'est ça. C'est tropical. Fait que c'est comme... comme le geico gargouille. Il faut qu'il vive sur la terre. Il faut humidifier la terre le matin et le soir. Là, les deux sont à mes cheveux. Ce sont des reptiles qui sont omnivores. Donc, ils ont besoin d'une protéine d'insectes et de végétaux. Comme vous pouvez voir, moi, je préfère donner des verres parce que ça se garde bien au frigo. Ces verres-là, ici, ça s'appelle des verres cirrés. Là, ils bougent pas parce que je viens de les sortir du frigo, mais c'est ça. Ça peut rester au frigo pendant une dizaine de jours. Ce verre-là, c'est très gras, mais c'est un bon gras. Donc, c'est un verre qui est très bon. Moi, j'aime bien ça parce que c'est quand même peu coûteux. Ici, il y a les verres de beurre. Ceux-là, c'est comme du caviar, mais pour reptiles. Ils sont assez dispendus, mais c'est très, très bon. C'est très bon pour la santé des reptiles. Ça se garde très longtemps aussi. Ça se garde un mois, à peu près, au frigo. On peut garder des verres au frigo parce que ça tombe en hibernation. Fait qu'ils arrêtent d'évoluer. On peut appeler ça comme ça. On peut aussi donner des verres de terre. C'est très bien comme nourriture. Les lacertas, ils aiment bien ça, mais aussi, vous pouvez en laisser dans la terre de vos reptiles parce que ça fait aérer la terre. C'est très, très bon. Moi, je préfère donner des criquets en canne parce que les lacertas, ils aiment bien manger à la pince. Fait qu'il n'y a pas de problème à donner des criquets en canne. C'est très facile à utiliser. Je vais vous montrer. Mais il ne faut toujours pas oublier de mettre du calcium avec des toits sur tout ce qu'on donne à nourrir. Je vais vous montrer aussi. Ils vont s'apprêter à manger des fraises et des ananas. Là, on va prendre ce qu'on a besoin de criquets. Ma coordination n'est pas très bonne. On les met dans un plat. Après ça, avec de l'eau chaude, on va les réchauffer parce qu'il ne faut pas que les reptiles mangent de la glace. Puis après ça, c'est un peu mou, mais c'est prêt à donner. Le reste des criquets, vous pouvez les mettre au congélateur. C'est bon pour quelques mois quand vous les congeler. Comme ça, les nourrir. Essayez avec la fraise parce qu'ils n'ont jamais mangé de fraises. Fait que je ne suis vraiment pas certaine qu'ils vont en prendre. Ouh. Non. Le mâle, il va aimer ça, je pense. Ouh. Wow. C'est un succès. On y va avec le morceau d'ananas pour la femelle. Ouh. Non, t'as pas faim. En fait, je les ai nourries hier. Fait que genre, la femelle, elle n'a pas très très faim. Elle a moins d'appétit que le mâle. Fait que ça se peut très bien qu'elle ne veut juste pas manger en ce moment. En fait, quand ils ne veulent pas manger, je vais juste laisser le bol de salade. En ce moment, c'est ça leur salade, salade de fruits. Ou ça peut être des végétaux, n'importe quoi. Je le laisse dedans pour qu'ils en prennent quand ils en veulent. Même s'ils ne touchent pas, c'est important d'en laisser pour leur familiariser avec ce qu'on leur donne. Tout ce qu'il faut savoir sur la nourriture, c'est qu'il faut donner une journée insecte, que ça soit criquet ou vert. Et l'autre journée d'après, il faut que ça soit de la salade. Ça peut être de la laitue, des fruits ou des légumes. Mais j'ai remarqué qu'ils aiment beaucoup les fruits. Ils n'ont vraiment aucun intérêt envers la laitue. Il ne faut juste pas oublier de mettre du calcium avec des toits sur chacun des repas. C'est important avec des toits parce qu'ils ont du UV qui complémentent avec le détroit et le calcium. Bon, ben c'est tout pour aujourd'hui. Hésitez pas à vous abonner, à liker et écrivez-moi ce que vous avez envie de voir dans les reptiles. Que ça soit arachnée, scorpion, dans les espèces de serpents ou des lézards. Ça va me faire un grand plaisir de vous faire un courseur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'aimez-vous. Sous-titrage ST' 501